Une cinquantaine d'étudiants, d'artistes, de sportifs se sont donné rendez-vous aux abords de l'océan Atlantique à Kabus pour diagnostiquer les contours des notions de jeunesse et opportunité. Il y a le chômage qui pèse à Jiguinchor, j'en suis l'exemple palpable. Et donc je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que je reste sur place à attendre que l'on m'appelle à d'éventuels emplois ou je n'ai pas d'autre option que de faire de la musique ou bien d'appeler des gens à des choses festives. J'ai dit non, je vais passer de l'utile à l'agréable. Je vais solliciter des conférences, je vais regrouper des jeunes pour leur permettre non seulement de s'exprimer, d'exprimer les difficultés, d'expliquer les difficultés de la localité et pourquoi on a des soucis à avancer. Le contexte de la tenue de ces échanges, à savoir le départ massif de jeunes vers des horizons incertains de manière clandestine et le chômage accru des jeunes offre à cette rencontre plus de pertinence. Il était temps de s'arrêter sur ces questions-là avec des jeunes pour leur montrer que l'avenir n'est pas forcément ailleurs et l'arbre n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et que sous leurs pieds ici, il y a des choses qu'on peut appeler des opportunités tangibles qu'ils peuvent saisir. Si aujourd'hui nous tous nous pouvons montrer des capacités, c'est-à-dire que nous sommes à même de travailler dans des entreprises, à même de créer notre propre business, à même de créer nos propres entreprises et si nous faisons cela, il ne manquerait pas des personnes bien sûr qui vont réussir ou bien des personnes qui vont soutenir des jeunes et qui vont d'ailleurs sur la base de cela les empêcher de faire l'immigration clandestine. Les jeunes leaders de saluer l'occasion qui leur est ainsi offerte pour mieux ouvrir leurs esprits, leur assurer un avenir meilleur dans leur domaine d'activité. On part avec la tête un peu pleine quoi. Ça va nous permettre aussi de comprendre comment est l'environnement de la jeunesse et quelles sont les attitudes que nous devons avoir pour vraiment mieux s'organiser et réussir vraiment dans nos projets. Donc cette conférence m'a permis aujourd'hui de mieux appréhender ce qu'est un bon entrepreneur, quelles sont les démarches à suivre pour réussir dans ce qu'on fait. Rappelez que cette rencontre est à l'initiative de la plateforme Opportunités jeunes dont l'ambition est de multiplier cette expérience sur toute l'étendue du territoire national pour contribuer à la baisse du taux de chômage des jeunes dans un pays comme le Sénégal où sur 24 heures, les 17,4 sont utilisés à des activités non productives. Sous-titrage Société Radio-Canada